Voir avec le cœur pourrait-il être une bénédiction ? Bienvenue dans ce podcast consacré à ce thème. La science unifiée de Nassim Aramein nous rappelle qu'il existe un lieu physique à l'intérieur de notre cœur et de sa singularité. Notre cœur a une petite cavité entre ses deux ventricules et cette petite cavité a le champ électromagnétique le plus important de tout notre corps. Il peut être perçu et mesuré à plus de 2,5 mètres. C'est par là que nous échangeons avec le vide de l'information. Rappelons que dans le corps, si le cerveau est l'antenne de l'ensemble radio, le cadran de réglage est le cœur. C'est à travers nos états émotionnels que nous assurons cette régulation. Il faut donc sentir de manière empathique notre connexion avec le tout pour que notre antenne soit correctement dirigée. En tournant nos sens vers cette information, nous avons une influence, y compris à distance, en vertu du principe d'intrication quantique. Ce n'est pas de la magie, mais la manière dont l'univers fonctionne. En général, on n'utilise pas ses capacités, mais on peut apprendre à le faire. Nous recevons de l'information du vide et cela peut se faire à tout moment sous forme d'intuition, d'inspiration, de prémonition, de heureux hasard ou de synchronicité, entre autres choses. Dans le vide matriciel, toute l'information est disponible et c'est là que se font les voyages hors de son corps, les expériences de mort imminente ou les visions des devins. Ce sont des informations reçues en retour du vide matriciel, des feedbacks accessibles à la conscience dans certaines conditions ou circonstances. Dans le Talmud, il est écrit « Fais attention à tes pensées, elles deviendront des paroles, elles deviendront des actes, fais attention à tes actes, ils deviendront des habitudes, tes habitudes déterminent ton caractère et ton caractère créera ton destin. » En réalité, nous baignons dans les ondes gamma. Lorsque les cellules nerveuses veulent se connecter, elles synchronisent leur activité, poursuit une scientifique, mademoiselle Colgine. Littéralement, les cellules accordent leur longueur d'onde. Nous avons notamment, dit-elle, étudié le rôle des ondes gamma dans la communication entre les groupes de cellules dans l'hippocampe. Et nous avons découvert ce qui peut être décrit comme un système de radio dans le cerveau. Les basses fréquences transportent la mémoire des expériences passées. Les plus hautes fréquences véhiculent ce qui se passe sur le moment. C'est une découverte capitale, qui nous signale une chose essentielle, à savoir que nous ne sommes jamais réellement dans le moment présent. Tout est toujours scanné, comparé, mesuré entre nos expériences passées et ce qui se présente dans l'instant, dans le moment présent. Nous sommes bien sûr la résultante de la gestion de nos peurs, de nos blessures enfantines, de nos échecs, de nos succès ou de nos victoires. Il y a toujours quelque chose qui émerge, une figure sur un fond. En mode automatique, instinctif, nous recherchons le contentement, le plaisir, nous désirons éviter la douleur ou les difficultés, et surtout avoir toujours une distance de fuite qui nous permet de ne pas être échec et mat. Toute notre attention est portée là-dessus, sur aussi la peur de manquer, sur l'angoisse de l'échec, sur la frustration et la colère qu'on voudrait éviter, sur la déprime qui nous guette, sur nos hontes, nos blocages psycho-affectifs. Pour le pédiatre Jean-Marie de Lassus, quand l'individu perd le lien à son inconscient ontologique, il se retrouve dans la capacité de vivre le rapport de soi à soi dans une harmonie suffisante. Il est alors impuissant à être en son être véritable, lié à dans cette méconnaissance plus qu'un risque assimilé à la banalité de la vie, car l'homme qui ignore le sens de son être ne pourra que ressentir une insatisfaction profonde qui le ronge, sauf à se soumettre pour n'être qu'un automate intégré aux institutions régnantes. Il la combat par l'avidité du pouvoir et la volonté de détruire. Il s'attache aux choses, sans doute, mais surtout à autrui, où il projette ses déceptions et ses rancœurs. L'être humain est alors l'être qui massacre, il dépouille, il tue à défaut d'être parce qu'il y trouve la justification de son moi dans l'appropriation, l'exploitation ou l'abolition de ce qui s'oppose à lui. Puisque tout est toujours comparé immédiatement entre ce qui se présente dans le moment présent et nos souvenirs de vie, nos expériences de vie, nous aurions tout intérêt à être plus attentifs à nos états, à nos différents états émotionnels, plaisants ou déplaisants, et même, ce serait vraiment capital et important, d'aborder les blessures de notre enfance. La blessure du rejet, la blessure de l'abandon, celle de l'humiliation, la blessure de trahison ou la blessure de l'injustice, avec pour objectif les étapes de la guérison, c'est-à-dire prendre conscience de sa blessure et de son masque, accepter sa souffrance comme sienne et ne plus accepter d'accuser les autres de sa propre souffrance, se donner le droit d'avoir souffert et d'en avoir voulu aux autres, à ses parents notamment, accepter d'avoir mal, de faire mal, accepter la vie comme elle est et ne plus avoir besoin de porter son masque pour se protéger ou pour s'aimer. C'est le début, le début de la guérison. Puisque tout est toujours comparé, mesuré, expérimenté, mis en perspective entre ce qui se présente dans l'instant et nos expériences de vie, nous avons tout intérêt à nous centrer sur de bonnes vibrations, que ce soit la paix, que ce soit la joie, la béatitude, la sérénité, le respect, la compréhension mutuelle, le pardon, l'optimisme, la confiance, l'affirmation de soi et bien sûr de limiter les vibrations négatives tels que le mépris, la haine, l'envie, l'angoisse, les regrets, le désespoir, les reproches ou l'humiliation. C'est un apprentissage de tous les instants, un apprentissage nécessaire, un apprentissage qui sera aussi lié à la possibilité de bénir. Ici, voir avec le cœur, cela veut dire apprendre à vivre nos états d'âme, à les observer sans les juger, dans cette zone de calme de la synchronicité, pour choisir ensuite ceux qui sont à suivre, ce que nous voulons voir concrètement, se reproduire concrètement, se réaliser, en sachant qu'à travers les zones de gamma, nous avons de puissants relais. L'objectif sera de s'émerveiller de tout son cœur et de tout son être, c'est le langage que la source reconnaît. La pensée en elle-même n'est pas créative, il faut la lier à l'émotion, au sentiment, au langage du cœur, pour que le vide matriciel, le champ, le divin, puisse en tenir compte, si l'environnement le permet, si le libre arbitre global est respecté. Le vide nous donnera en réponse ce qui peut être matérialisé. Ce n'est pas nous qui créons, nous ne faisons que déposer de l'information sous forme de désir, de souhait, d'attente, de besoin, de volonté. La réponse est l'information donnée en retour. Mais évidemment, le divin ne donne pas suite à nos aspirations violentes, destructrices ou chaotiques. Par contre, notre corps biologique y est sensible par le biais de nos convictions intimes, bénéfiques ou négatives, des effets placebo ou nocebo, véhiculés par des ondes gamma qui contiennent la double information de ce qui se présente à l'instant et du souvenir le plus proche qui pourrait s'y rattacher. S'émerveiller et bénir, autrement dit, dire et vouloir du bien, tout en sachant qu'on ne peut pas biologiquement bénir et critiquer en même temps. Pour feu, le psychiatre et le prêtre Maurice Bellet, le divin se manifeste de la manière suivante, sa joie et que vive la vie. Sa divine joie est en les naissances, en les guérisons, en les libérations, en toute création, en surgissement par-delà les montagnes et les océans de mort. Mais en même temps, il est justement jouissance aussi éloignée d'un altruisme qui étouffe le devoir que d'un égoïsme qui est finalement suicidaire. Il n'y a pas à se justifier, il n'y a pas à se condamner à chaque jour et donner le pain de chaque jour. Voilà la joie qui vient d'en haut, une présence ineffable. C'est là précisément que le ciel et la terre se rejoignent, que tout est conscience. et nous pourrons dire au fond, quelque part, avec Frédéric Lenoir aussi, le philosophe, la seule religion à laquelle je crois vraiment la seule spiritualité universelle, c'est celle de l'amour. Seul l'amour, me semble, digne de foi et pour cela, peu importe qu'on soit croyant ou non, religieux ou non, pratiquant ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada